Les troubles du sommeil sont des conditions qui perturbent la qualité, la durée ou la régularité du sommeil, affectant la santé physique et mentale. Ils peuvent provoquer des difficultés à s'endormir, à rester endormi ou des comportements anormaux pendant le sommeil. Voici une description des principaux troubles du sommeil. 1. Insomnie L'insomnie est l'un des troubles du sommeil les plus courants. Elle se caractérise par des difficultés à s'endormir, à rester endormi ou par un réveil précoce avec une incapacité à se rendormir. Symptômes Fatigue, irritabilité, difficulté de concentration pendant la journée. Causes Stress, anxiété, dépression, mauvaise hygiène du sommeil, consommation de caféine ou d'alcool ou certains médicaments. Traitement Changement des habitudes de sommeil, gestion du stress, thérapie comportementale, parfois des médicaments hypnotiques sur prescription médicale. Apnée du sommeil L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire où la respiration s'arrête et reprend plusieurs fois pendant le sommeil. Cela entraîne un sommeil fragmenté et de mauvaise qualité. Type Apnée obstructive tive du sommeil Obstruction des voies respiratoires supérieures dues au relâchement des muscles de la gorge. Apnée centrale du sommeil Problème de communication entre le cerveau et les muscles responsables de la respiration. Symptômes Ronflement Pause respiratoire Étouffement Réveil fréquent Somnolence dure en excessive Cause Obésité Anatomie des voies respiratoires Âge avancé ou consommation d'alcool Traitement Perte de poids Appareil à pression positive continue CPAP Intervention chirurgicale pour dégager les voies respiratoires Syndrome des jambes sans repos Le syndrome des jambes sans repos est un trouble neurologique qui provoque une envie irrésistible de bouger les jambes, souvent accompagnée de sensations désagréables. Symptômes Démangeaisons, picotements ou douleurs dans les jambes, surtout le soir ou la nuit, ce qui perturbe l'endormissement. Cause La cause exacte est souvent inconnue, mais des facteurs comme une carence en fer, la grossesse ou certaines conditions médicales, insuffisance rénale, diabetes, diabète, peuvent y contribuer. Traitement Changement du mode de vie Supplément en fer Médicament dopaminergique ou sédatif 4 Un déficit d'hypocrétine, un neurotransmetteur qui régule l'éveil Traitement Médicaments stimulants pour la somnolence et antidépresseurs pour la cataplexie 5 Troubles du comportement en sommeil paradoxal REM, ce trouble se manifeste par des mouvements brusques et violents pendant la phase de sommeil paradoxal, où normalement les muscles sont paralysés Symptômes Mouvements physiques en réponse à des rêves, cris, coups, chutes du lit Cause Ce trouble est souvent associé à des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Louis Traitement Médicaments, comme le clonazepam, et adaptation de l'environnement de sommeil pour prévenir les blessures Dach 6 Parasomnie Les parasomnies sont des comportements ou des expériences anormaux qui surviennent pendant le sommeil Type courant Somnambulisme Se lever et marcher pendant le sommeil, souvent sans se souvenir de l'épisode Terreur nocturne Réveil brusque accompagné de cris, de terreur et de confusion, principalement chez les enfants Paralysie du sommeil Incapacité temporaire de bouger ou de parler juste avant de s'endormir ou de se réveiller, souvent associée à des hallucinations effrayantes Cause Stress Privation de sommeil Certains médicaments ou troubles du sommeil sous-jacents Amélioration de l'hygiène du sommeil, traitement du stress, et dans certains cas, des médicaments 7 Bruxisme Grincement des dents pendant le sommeil Le bruxisme est une activité involontaire de grincement ou de serrage des dents pendant le sommeil Symptômes Douleur à la mâchoire, usure des dents, maux de tête au réveil Cause, stress, anxiété ou mauvaise occlusion dentaire Traitement, port de gouttière dentaire la nuit, gestion du stress ou intervention orthodontique Syndrome d'avance ou de retard de phase du sommeil Ces troubles du rythme circadien sont caractérisés par un décalage de l'heure de coucher et de réveil par rapport à l'horaire socialement acceptable Syndrome de retard de phase Le sommeil est décalé de plusieurs heures, endormissement tardif et réveil tardif, souvent observé chez les adolescents et les jeunes adultes Syndrome d'avance de phase Les personnes s'endorment très tôt le soir et se réveillent très tôt le matin, plus fréquent chez les personnes âgées Traitement, ajustement de l'heure de coucher, thérapie par la lumière, mélatonine pour resynchroniser l'horloge biologique 9. Hypersomnie idiopathique L'hypersomnie idiopathique est un trouble où la personne ressent une somnolence excessive pendant la journée, malgré des nuits de sommeil apparemment suffisantes Symptômes Somnolence excessive Épisode de sommeil prolongé Difficulté à se réveiller Ivresse du sommeil État de confusion prolongé après le réveil Cause La cause exacte est inconnue, mais il pourrait y avoir une composante génétique Traitement Médicaments stimulants et ajustements du mode de vie 10. Syndrome d'apnèse-hypopnée du sommeil SS Ce syndrome combine l'apnée du sommeil, arrêt de la respiration, et l'hypopnée, réduction de la respiration pendant le sommeil, entraînant des micro-réveils répétés et une fragmentation du sommeil Symptômes Ronflement Somnolence diurne Maux de tête matinaux Irritabilité Cause Obstruction des voies respiratoires Obésité Troubles neurologiques Traitement CPAP Perte de poids ou chirurgie des voies respiratoires Conclusion Les troubles du sommeil peuvent grandement affecter la qualité de vie, en perturbant la quantité et la qualité du sommeil Un diagnostic précoce et un traitement adapté sont essentiels pour prévenir les complications associées La gestion de ces troubles passe souvent par des changements d'hygiène de vie, des thérapies comportementales et, dans certains cas, l'utilisation de médicaments ou de dispositifs médicaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...